Le 16 janvier 2020, le réseau de recharge Unity annonçait une révision majeure de ses tarifs. Passant de 8 euros par charge, quelle que soit sa durée, l'opérateur allemand facture à partir du 31 janvier au kWh consommé. Le tarif annoncé est le plus élevé de tous les réseaux de charge rapide en Europe, 79 centimes du kWh. Les titulaires de cartes de recharge de constructeurs actionnaires du réseau Unity pourront bénéficier d'un tarif de gros pour les utilisateurs réguliers comme les professionnels. Il faudra pour cela prendre un abonnement. On ne connaît pas encore les avantages concédés à cette classe d'utilisateurs détenant une des cartes suivantes. Audi e-tron charging service, Mercedes Mi Charge, BMW Charge Now, Porsche charging service et Volkswagen We Charge. Il est probable que cette tarification ait été décidée afin d'augmenter la disponibilité des bornes pour les utilisateurs ne disposant pas de solutions alternatives efficaces. Avec un réseau corridor à la fiabilité douteuse et un réseau total charge balbutiant, le tarif et les services proposés par Unity constituaient une aubaine pour les propriétaires de Tesla Model 3 jusqu'à présent. On peut parier que ces derniers se rabattront massivement sur les superchargeurs de la marque dont les tarifs sont nettement plus bas. En France, ces 24 centimes du kWh soient trois fois moins chers que les nouveaux tarifs Unity. Le réseau Tesla se verra plus encombré tandis que les bornes Unity se verront plus disponibles. Nul doute que cela contentera les propriétaires des marques premium actionnaires de Unity. Côté Tesla, peu de chances de voir les superchargeurs trop encombrés. Si leur nombre et leur fiabilité assurent la disponibilité dans la grande majorité des cas, l'impossibilité technique pour tout véhicule d'autres marques de recharger permettra de conserver une bonne disponibilité même dans les moments de pointe. Je profite pour mettre ici un rappel très important aux clients de marques non Tesla. Les superchargeurs, même s'ils ont parfois la même prise que celle des autres autos, ne chargeront pas votre auto. Le réseau superchargeur ne recharge que les Tesla, quoique puissent en dire les commerciaux des marques concurrentes. Ce rappel étant fait, si cet éclair d'info vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire ou vous abonner. La chaîne en a bien besoin. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Salut !